Ça reprend tout le monde, nous savons toujours. Je me suivrai bien sûr sur Jacques Ellul, je suis mon homme calviniste, alors je ne fais pas. Il n'est pas proche de l'autre côté, il est plus proche d'Heidegger à ma connaissance. Oui, nous parlerons d'Heidegger dans la société, ça peut se dire. Enfin moi j'étais, je suis d'origine française, mais j'étais professeur pendant 20 ans détaché dans une université roumaine. D'accord. Il y a deux choses que je voudrais compléter si vous me donnez l'autorisation modeste, une modeste personne. La première c'est qu'il faudrait accentuer un peu le rôle de Berdaïev dans ce que j'appellerais, peut-être que j'ai une formation d'anthropologue aussi, la culturalisation, et c'est très important d'un point de vue politique, du communisme russe. Parce que son livre, Source essence du communisme russe, est un bijou de déconstruction, pour parler moderne, de la manière dont Sally, dans la personne du discours de Lénine, qui n'est pas vraiment un discours marxiste, si on connaît bien Karl Marx, dans lequel Sally s'allie, s'intègre, « Péromaneste sin platechte », comme des nattes, vous voyez, comme ça, une vision sociologique du marxisme, sociologique assez bas de gamme, et « L'eschatologie russe ». Et cette manière de culturaliser le discours et la pratique soviétique nous ouvre des perspectives. D'abord, il a inspiré deux des plus grands historiens de l'Union soviétique, dont un type que j'admire beaucoup, qui s'appelle Moshe Levin, qui était de l'école de Philadelphie. Et il nous permet de voir les profondes différences qui ont fait illusion en Occident, je suis assez payé pour le... J'étais dans ma jeunesse payé pour le vivre, entre le marxisme vietnamien, le marxisme chinois, ou les Cubains, que j'ai plutôt assez connus, grâce à vos frères de la théologie de la libération avec qui j'ai travaillé pendant quelques temps. Ça, c'est un point. Le deuxième, qui mériterait un séminaire, un discours, mais je ne peux pas laisser passer ça, sur les cultures autarciques. Là, j'aurais beaucoup de doute. Il n'y a plus d'autarcie dans les cultures parce que l'Occident a conquis le monde, comme aurait dit Derrida critiquant... Non, Granel, mon maître, critiquant Cousser. Qu'est-ce qui est devenu l'Europe ? Les cultures que, pour vous, Dieu nous a données, que pour moi, je ne sais pas, le Big Bang nous aurait données, les cultures, au départ, sont toujours autarciques. Il n'y a pas de culture non autarciques. Dans un texte, semble-t-il, assez intéressant, amusant par certains aspects, Ilégev qui visitait la Grèce, la première fois de sa vie, son voyage, il dit au début, oui, visitant la Grèce, j'ai compris que la philosophie était une invention régionale. Je trouve ça absolument admirable, ce que vous parliez du retour, du retour au Grèce. Donc, je veux dire, les cultures que nous avons détruites, c'est peut-être mon côté humanisme qui va vous gêner, ou non, pas vous, mais d'autres. Comment dirais-je ? Les cultures autarciques, c'est celles qui ont donné aux meilleurs anthropologues, pas à tous, parce qu'il y a beaucoup d'anthropologie qui est de la simple sociologie quantitative, comme vous disiez, quelques inspirations pour essayer de saisir cette chose très compliquée, me semble-t-il, que Lévi-Strauss à la fin des des tristotropiques, si mes souvenirs sont bons, je commence à vieillir, des tristotropiques, quand il parle de l'arc-en-ciel des cultures humaines. Parlant de l'arc-en-ciel des cultures humaines, il parle de ces juxtapositions, mais qui ne sont pas forcément des insertions. Moi, qui un peu voyageais professionnellement sous les tropiques, comme on dit, qui étais objectivement triste, je me suis rendu compte que nous ne pouvons pas être polyculturels. Je terminerai, si vous permettez, par un mot. Oui, je ne peux pas être polyculturel parce qu'en allant en mélanésie, je n'ai pas beaucoup d'affinité avec le cannibalisme. Alors bon, je ne vais pas répondre sur tout. Je suis assez d'accord avec vous sur ce vaste mouvement d'occidentalisation du monde qui, de mon point de vue, doit être fermement et fortement analysé parce qu'il ne résume pas à l'histoire du monde. Loin de là. Donc, nous avons un grand acte mais en même temps voir aussi les modalités différentes, alternatives, voir aussi ce qui se joue à travers ce vaste mouvement. Pourquoi ? Parce que cette prévention de l'occidentalisation du monde nous masque aussi la richesse des cultures. Mais simplement, là où je suis un peu moins d'accord avec vous, c'est que je crois que toutes nos cultures sont faites de rencontres et toutes nos cultures, effectivement, je ne suis pas anti-Lévi-Strauss mais je crois qu'il ne faut pas se substantialiser parce qu'il a fait d'ailleurs mais les cultures. J'ai simplement amené ici une petite plaquette puisque c'est l'année européenne. La Roumanie est à l'honneur dans l'année européenne. Cette plaquette est merveilleuse. Elle s'intitule « C'est Roumains qui ont fait la France ». Nous les connaissons très bien. Eh bien, nous les connaissons de mal en France maintenant. Benjamin Fontane, bon, allons-y, Merci à Eliade, et M. Oran, Ionesco, et on va même jusqu'à Virgile Giorgio, ici, Bancosi, etc. Si nous ne resterons pas le sens unitaire d'une culture européenne, nous mourrons. Je suis très clair. L'Europe va à sa perte si elle ne prend pas les chemins d'un travail en commun. Or, vraiment, j'ai dit quoi que de ce centre et puis des réflexions des uns et des autres, c'est de trouver les modalités qu'aujourd'hui d'une véritable médiation culturelle. Pourquoi ? Parce que des choses sont trop compliquées ou on n'arrive pas à les solutionner au plan politique, au plan idéologique, etc. Et donc, je crois vraiment beaucoup aux ressources de la culture, mais pas simplement aux ressources de la culture. Une culture haute, comme les interventions précédentes, vous l'ont montré, mais d'une culture aussi où toutes les religions ont leur place. Et c'est une grande difficulté aujourd'hui. Peut-être moins chez vous, quoique, je ne suis pas ici, donc je ne peux pas me prononcer par rapport ici, qu'en Occident. Donc, si vous voyez, l'effort qu'il y a à faire, c'est quand même un peu, vous avez compris le mouvement de mon propos, de désensabler ces questions, de les faire ressortir dans leur meilleur. Et cette petite plaquette, elle a été présentée juste devant l'hôtel de ville de Paris, l'hôtel de ville de Paris, représentant aussi l'année européenne, la culture dans laquelle, ici, la Roumanie est à l'honneur cette année, fait beaucoup de bien. Si nous reconnaissons nos influences mutuelles, la majorité d'entre vous d'ailleurs comprennent ici le français, mais nous avons aussi nous, français, à faire un effort pour rentrer dans la culture ici. Et si nous ne faisons pas ce mouvement, alors quelque chose d'important substantiel nous échappe. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. C'est quoi ? Non ? Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada